Je vais partir des images parce qu'en fait les images ne font pas qu'exprimer, elles impriment. Elles font impression et pas seulement expression, les images impressionnent. Et quand on parle du vieillissement ou de la vieillesse, il y a une image qui revient de façon récurrente, aussi bien dans la littérature, dans les mythologies, dans les représentations du monde. C'est l'image de la navigation, qui d'ailleurs est une image utilisée pour la vie d'une manière générale, avec évidemment toutes les différentes étapes et les différentes modalités possibles de cette navigation. Je vais commencer par l'image de l'arrivée au port, parce que c'est une image en effet qui correspond chronologiquement à la représentation que les sociétés traditionnelles faisaient de la vieillesse. Et c'est une représentation qui aujourd'hui n'a pratiquement plus cours. Et je rappelle à cet égard que pour la pensée, c'est souvent ce qui est le plus inactuel, qui est le plus intéressant. Contrairement à un discours convenu où on cherche à intéresser les gens, leur montrant à quel point tel ou tel problème est actuel. Valorisation de la vieillesse. Si l'on songe qu'au XIXe siècle, Victor Hugo, dans l'un de ses plus beaux poèmes, disait « Car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand », on se rend compte aujourd'hui qu'évidemment plus personne n'oserait écrire une telle chose ou le penserait ou la penserait. Pourquoi y avait-il une grandeur du vieillard ? Pourquoi la vieillesse était considérée comme aussi, disons, valorisante ? D'abord, il y a une chose qui doit être, me semble-t-il, remarquée en première analyse, c'est que la vieillesse était rare. Et donc, elle était auréolée d'un sens quasiment surnaturel. Le vieillard qui existait, d'ailleurs, à cet égard, c'est une précision que je pourrais faire par rapport à l'intervention qui précédait. Je crois qu'il faut faire une distinction assez nette entre l'espérance de vie et la longévité. Il n'est pas du tout certain que la longévité est augmentée. En revanche, ce qui est certain, c'est que l'espérance de vie a augmenté. En d'autres termes, nous ne vivons pas plus vieux. Ou du moins, il n'est pas certain que nous vivions plus vieux. Mais en revanche, nous sommes beaucoup plus nombreux à vivre vieux. Et les historiens gardent trace, en fait. On a des documents de philosophes, de penseurs qui ont vécu 105, 110 ans dans l'Antiquité grecque. Il y avait des centenaires au Moyen-Âge. Seulement, évidemment, ils étaient rarissimes. D'ailleurs, tout à l'heure, dans le même exposé, on a fait allusion à cette idée de décrépitude faite par les auteurs antiques. Et s'ils avaient jusqu'à 120 ans, ce n'était pas un chiffre qu'ils donnaient au hasard. C'est que réellement, ils pensaient que la longévité humaine, si elle était à l'abri des accidents, des famines, des épidémies, etc., des grandes maladies, eh bien, pouvait aller en effet jusqu'à cet âge limite. Alors, en fait, si le vieillard était si rare, c'est qu'il devait, disons, bénéficier de la protection des dieux. Il était, en fait, on peut dire, une sorte d'être surnaturel. Et ce caractère exceptionnel et surnaturel, encore une fois, a été donné par le fait même que la vieillesse était rare ici. Autre chose à jouer, parce que quand on pense, en fait, quand on essaie de se représenter les visions du monde de nos ancêtres, on a tendance à souvent les intellectualiser, c'est-à-dire à projeter sur eux des concepts, des idées qui nous appartiennent. Et il faut bien se rendre compte que souvent, ces visions du monde sont nées d'observations très empiriques, des observations quotidiennes sensibles, et qui sont, si vous voulez, qui font partie de ce qu'il peut y avoir de plus immédiat. Or, le vieillard, par rapport aux autres, c'est quelqu'un qui, dans son apparence, son visage tout flippé, son corps voûté, c'est quelqu'un qui a un aspect qui semble n'être déjà plus humain, plus totalement humain. Et donc, ça induit l'idée qu'il a un rapport avec un autre monde, qui n'est plus le monde des hommes, et qui est déjà le monde des ancêtres, le monde des dieux, le monde de l'au-delà. Et puis, alors, il y a une troisième chose qui a joué, et à laquelle on ne pense guère aujourd'hui, c'est que si le vieillard était, disons, auréolé d'une telle noblesse, c'est parce que, du fait de son grand âge, c'est lui qui était le plus proche de l'origine des choses, c'est lui qui était le plus proche de l'origine du monde. Et quand on sait, évidemment, que dans toutes les sociétés traditionnelles, l'origine, c'est le temps et le lieu de l'idéal, de la perfection, son géoparadis terrestre, à l'âge d'or, etc., eh bien, on se rend compte, en effet, que le vieillard, c'est le rescapé, le témoin d'un âge qui n'a pas connu la décadence de l'aujourd'hui, du maintenant, et par conséquent, c'est une espèce, disons, de voyageur, alors, de l'en-deçà, d'un voyageur, donc, de l'origine. La vieillesse, par ailleurs, de l'autre côté, c'est ce qui porte vers l'autre vie. Et la métaphore de la navigation, vous le savez, elle est matérialisée dans la pratique funéraire des anciens égyptiens, ou dans les chambres funéraires, en effet, les mastabas, etc., vous savez qu'on représentait sur les murs des barques, et que même, parfois, des barques, des vraies barques, construites en bois, étaient, en effet, introduites dans les tombeaux égyptiens pour permettre, justement, aux morts, donc, de voyager. Alors, par ailleurs, et ça, c'est une chose qui est bien connue, le vieillard était d'autant plus valorisé que dans une société qui ne changeait pratiquement pas son outillage technique et intellectuel, dans une société, par conséquent, qui évoluait extrêmement peu, au point que certains historiens parlent d'un temps immobile, on se pense à Braudel, il est clair que l'expérience vécue l'emporte de très loin sur la connaissance apprise récemment, et que, par conséquent, plus un homme a vécu, évidemment, plus la quantité d'expérience qu'il a pu engranger est riche et intense, et donc, évidemment, plus il est doué de cette sagesse, de cette connaissance à laquelle on lui attribue. La seconde image, le second modèle, un paradigme, c'est celui du naufrage, qui, évidemment, est une image qui contredit radicalement celle de l'arrivée au port, de la bonne arrivée au port. Cette image du naufrage, elle a été introduite par Chateaubriand, et le général de Gaulle avait l'habitude de l'utiliser. C'est une image, en effet, qui va s'introduire en contradiction avec l'image ou le modèle précédent, même s'il y a des chevauchements possibles. Il ne faut pas imaginer, en effet, que dans la représentation que les hommes se font des âges de la vie au cours des âges de la culture, de la civilisation, il ne faut pas s'imaginer qu'il y aurait des étapes qui seraient ainsi nettement séparées. De fait, le christianisme qui valorisait, évidemment, le paradigme de l'arrivée au port connaissait également l'idée de décrépitude et donc de naufrage puisque la vieillesse c'était aussi le signe, le stigmate du péché. Et donc, il y a dans le christianisme une ambivalence vis-à-vis de la vieillesse. D'une part, le vieillard, c'est celui qui est arrivé aux portes de la mort et par conséquent qui est, on peut dire, aux portes du salut possible. Et d'un autre côté, la vieillesse, c'est le fait pour l'homme d'avoir introduit comme disait saint Paul dans une épître la mort dans le monde avec son péché. Aujourd'hui, cette image du naufrage, elle a gagné massivement au point d'imposer, on peut dire, sa tyrannie, sa tyrannie implicite. Je pense à ce que le philosophe Michel Foucault appelait la biopolitique. Il y a en effet une médicalisation et en même temps une économisation de l'existence. Une médicalisation de l'existence, c'est-à-dire ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau qui se met en place au XIXe siècle et dont on voit aujourd'hui les effets de plus en plus massifs et de plus en plus généraux, à savoir que la vieillesse est de plus en plus assimilée à une sorte de maladie que l'on pourrait ainsi traiter de manière médicale avec des soins, comme si la vieillesse était en effet assimilable à la grippe ou au typhus, à la variole et que l'on pourrait se vacciner contre la vieillesse ou bien prendre des médicaments contre elle ou bien alors se faire opérer contre elle. Et puis également, il y a une économisation de l'existence au sens où les valeurs économiques sont des valeurs qui vont bien au-delà de la sphère économique et qui finissent par gagner en effet la conception même que nous faisons de notre vie. Et de fait, dans cette tyrannie des normes économiques, l'idée d'une gestion, par exemple, vous savez que c'est une expression qu'on entend de plus en plus souvent, gérer sa vie, comme si l'existence était une entreprise personnelle dont nous serions les chefs d'entreprise, dont nous serions les directeurs et en même temps les propriétaires. il y a là en effet quelque chose, médicalisation et économisation de l'existence qui va forcément donner de la vieillesse une image terriblement négative. En effet, qu'est-ce que la vieillesse à travers ce prisme médicalisant et économique ? Eh bien, c'est une déficience, un ensemble de déficiences physiologiques, un ensemble d'incapacités fonctionnelles et un ensemble de handicaps sociaux. Déficience, incapacité, handicap, sur les trois plans physiologiques, fonctionnelles et sociales. Et on peut dire à cet égard que la vieillesse synthétise, condense en fait tout ce qu'il peut y avoir de négatif dans l'existence humaine, aussi bien du point de vue physique que du point de vue psychique et du point de vue social. La vieillesse est entrée dans le temps du mépris. Je utilise à dessein une expression que Malraux a forgée pour désigner le fascisme et le totalitarisme des années 1930 et que je déplace cette expression dans un autre domaine. La vieillesse est entrée en effet dans le temps du mépris. Songeons en effet que toutes les valeurs fondatrices de notre société sont antinomiques avec la vieillesse. Et les valeurs fondatrices de notre société ce sont des normes qui sont d'autant plus puissantes qu'elles sont inconscientes. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte qu'à travers le téléphone portable ou l'ordinateur ou la télévision ou la voiture ce ne sont pas simplement des moyens techniques que j'utilise ce sont aussi des normes et des valeurs qui me sont à mon corps défendant à mon esprit défendant imposées. Quelles sont ces valeurs quelles sont ces normes qui en fait aujourd'hui dirigent notre société et comme notre société est aujourd'hui une société mondialisée on pourrait dire ce sont des normes et des valeurs qui aujourd'hui sont mondialisées et donc qui dirigent le monde. Il est très facile d'en faire la liste c'est l'utilité la vitesse l'efficacité la performance l'efficacité la performance donc l'utilité la vitesse. Prenez un exemple très simple on n'a jamais inventé une machine à aller plus lentement. C'est la raison pour laquelle je vous félicite je félicite celui ou celle qui a trouvé le nom de cette boutique si vous bien écoutez vous faites un acte de résistance qui est d'autant plus précieux parce que de fait on ne peut pas alors quand je dis tyrannie de la vitesse qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas simplement la vitesse du véhicule et justement c'est la raison pour laquelle la technique va au-delà d'elle-même sans qu'on s'en rende compte c'est que de fait c'est la vitesse elle-même qui est la valeur positive par opposition à la lenteur qui se trouve totalement dégradée totalement dévalorisée des sociologues ont remarqué que les gens dans la rue aujourd'hui marchent plus vite parce qu'il a 30 ans les gens parlent plus vite qu'avant quand vous écoutez France Info aujourd'hui vous voyez qu'il y a un rythme de parole qui est accéléré par rapport au reportage qui était fait il y a 30 ou 40 ans qu'au cinéma parce que le langage du cinéma est un langage qui a été très largement contaminé par celui de la télévision les plans aujourd'hui ne font que quelques secondes et vous pouvez regarder un film d'une heure et demie par exemple un film d'Hollywoodien où vous avez en fait un changement de plan toutes les 3 secondes il faut aujourd'hui un plan qui durerait 10 secondes comme par exemple Eisenstein savait en faire comme Victor Jostrum savait en faire aujourd'hui c'est quelque chose qui est quasiment introuvable au cinéma donc vous voyez la vitesse elle s'insinue dans les interstices de notre existence elle n'est pas simplement affaire disons de puissance de calcul de l'ordinateur puissance de déplacement d'une voiture ou d'un avion à réaction ou d'un TGV on parle aujourd'hui de lignes de très grande vitesse comme si les trains à grande vitesse ne suffisaient pas TGV aujourd'hui on parle de la très grande vitesse pour faire gagner 10 minutes sur un parcours entre Paris et Dijon alors en fait on se rend bien compte que si on prend ces valeurs rectrices et directrices de notre temps utilité performance efficacité vitesse non seulement ce sont des valeurs qui sont antinomiques avec les valeurs des sociétés traditionnelles où on valorisait la gratuité la lenteur parce que la vitesse c'était quoi autrefois la précipitation la folie le délire c'était pas du tout la réactivité comme on dit aujourd'hui c'était associé à quelque chose qui était de l'ordre disons du comportement esservelé le sage et ce sont des histoires que l'on trouve aussi bien en Japon en Chine en Inde et en Grèce le sage c'est celui qui prend du temps pour réfléchir quand on lui pose une question et qui ne répond pas brusquement comme rapidement et de façon très réactive comme on entend aujourd'hui couramment à la radio puisqu'on sait très bien que la moindre hésitation ou le moindre lapsus ou bien le moindre mot déformé sera coupé au montage songeons à la fremeau un des pires mots de la langue française la fremeau de retraite qui sur le plan militaire désigne une déroute que l'on ait accepté d'appeler retraite cet âge qui vous le savez est de plus en plus long du fait de l'allongement de l'espérance de vie justement même si on allonge comme on dit l'âge du travail jusqu'à 65 ans il y a si on garde aujourd'hui les statistiques une bonne vingtaine d'années pour ce qu'on appelle la retraite il y a là quelque chose qui est terrible comme si en effet le dernier âge de la vie était nécessairement dans cette déroute parce que c'est bien de cela qu'il s'agit alors que le retrait est une belle idée est un beau mot le retrait tout à l'heure on parlait d'ailleurs j'étais très intéressé par ce qui était dit sur la question du délaissement en fait le verbe renoncer parce qu'il se trouve pour une fois la langue française n'est pas si pauvre il se trouve que le mot le verbe renoncer donne deux substantifs renonciation et renoncement et il y a plus qu'une nuance entre les deux le renoncement c'est quelque chose de global on pense par exemple au renoncement de la sette au renoncement des grands mystiques des premiers siècles et dans le renoncement il y a l'ombre de la mort il y a l'ombre du sépulcre il y a quelque chose dans le renoncement qui est déjà l'absence de vie tandis que dans la renonciation la renonciation est toujours partielle et la renonciation elle peut très bien être vécue sur un fond qui n'est pas justement le fond du renoncement on peut très bien par conséquent renoncer par ou de par renonciation si vous voulez sans renoncer par renoncement le renoncement faisant toujours penser à un suicide plus ou moins inconscient plus ou moins camouflé alors que la vieillesse fasse peur et fasse horreur ça c'est une chose que nous percevons tous elle est évidemment signe de mort et dans une société qui tend vers le déni de la mort notre société est une société qui est la première disait Malraux à n'encore pas su construire un tombeau et ce que Malraux disait disons du point de vue artistique et bien évidemment tout à fait transposable sur le plan idéologique et philosophique notre société est la première de toutes les cultures de l'histoire à ne donner strictement aucun sens à la mort et donc c'est cette absence de sens ce gouffre cette béance qui évidemment s'exprime par ce déni déni de la mort dont évidemment le vieillard le vieux se trouve disons contaminé si on peut dire puisque la vieillesse est un signe comme on dit avant-coureur de la mort il est l'incarnation le vieux est la mort incarnée ou l'annonce d'une mort incarnée et nous fait d'autant plus horreur à cause de cela et que par ailleurs ça c'est une dimension qui joue également qui doit jouer un certain rôle la vieillesse est aussi un défi et un échec pour le volontarisme technoscientifique qui emporte notre société à l'infini l'homme moderne est un homme qui a horreur de tout ce qui peut échapper à sa volonté propre que ce soit la nature le hasard et bien entendu Dieu puisque il l'a comme disait Nietzsche assassiné et la mort de Dieu n'est pas comme d'ailleurs l'avait présenté Nietzsche n'est pas tellement une libération de l'athée qui est libre de ne pas croire plutôt c'était le soupçon de Nietzsche et l'inquiétude de Nietzsche en fait la façon d'évacuer un grand témoin un grand autre pour que l'individu en effet ne soit resté seul face à sa propre volonté et à son propre désir donc la vieillesse est signe de mort la vieillesse est défi et échec au volontarisme technoscientifique la vieillesse est aussi un échec au désir de toute puissance et au narcissisme il y a dans la vieillesse comme évidemment dans la mort du réel qui m'échappe et que ce réel qui m'échappe évidemment m'est insupportable d'où le déni ou d'où toutes les stratégies de contournement contre la vieillesse c'est à dire en fait la seule vieillesse acceptable de me rendre une vieillesse finalement jeune c'est à dire une vieillesse impossible et donc j'en viens à un troisième chapitre l'illusion d'une éternelle navigation pour rester dans cette métaphore de la traversée qui exprime en effet ce déni auquel je faisais allusion aujourd'hui nous sommes me semble-t-il en plein dans ce scénario de cette illusion d'une éternelle négation c'est à dire que le déni de la mort évidemment débouche sur le déni de la vieillesse en d'autres termes le vieux doit être jeune ce qui veut dire concrètement que les attitudes les goûts les activités les désirs les projets enfin etc du vieux ne sont acceptables socialement et aussi à ses propres yeux puisqu'il y a une assomption personnelle par les individus des normes sociales qui leur sont envoyées et bien il y a la seule façon finalement acceptable pour la vieillesse d'être vécue c'est d'être vécue comme une jeunesse c'est à dire comme le contraire même d'une vieillesse il faut bien aussi se rendre compte d'une chose qui est à cet égard évidemment aussi inquiétante c'est que notre société déteste l'autre il y aurait là beaucoup à dire là-dessus et je pense en particulier quand je dis notre société déteste l'autre parce que j'y reviendrai pour terminer devenir vieux c'est devenir un autre que soi Montaigne disait de façon très forte très profonde qu'il peut y avoir plus de distance de soi à soi que de soi à l'autre et quand on parle de distance de soi à soi ça peut être d'ailleurs au cours d'une même journée on y a fait allusion tout à l'heure mais ça peut être bien entendu encore plus au cours d'une existence de plusieurs dizaines d'années il y a aux Etats-Unis il y a tout un mouvement qu'on appelle celui des amortels non pas immortels mais amortels je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette dernière fantaisie mais il faut prendre très au sérieux ce genre de choses parce que songeons que ce type de fantasme d'une part n'a pas simplement disons une certaine opinion pour eux mais également de l'argent et qu'il y a des recherches en laboratoire qui sont faites dans cette direction il y a un docteur qui a écrit un ouvrage qui s'intitule la mort de la mort la vieillesse serait ainsi une maladie et plus profondément on se dit et c'est la raison pour laquelle je disais que notre société déteste l'autre elle n'aime plus que de l'identité finalement parce que de fait si on traite la vieillesse comme une maladie si on n'accepte plus que la vieillesse puisse être un temps possible parce que je fais ici une parenthèse nous ne sommes pas du tout certains de mourir vieux après tout la vieillesse la différence de la jeunesse nous sommes certains d'être nés nous sommes certains de mourir nous sommes certains d'avoir été jeunes mais si nous mourrons à l'âge de Chopin ou de Mozart si nous mourrons à l'âge de Rimbaud ou de Lautréamont nous ne sommes pas du tout certains évidemment de connaître un jour la vieillesse donc la vieillesse reste une hypothèse un horizon alors que la mort ce n'est pas seulement une hypothèse c'est une certitude puisque comme disait le philosophe Heidegger dès qu'un homme est né il est assez vieux pour mourir donc la logique de l'identité c'est quelque chose qui nous travaille de façon plus ou moins implicite plus ou moins consciente nous acceptons de grandir de vieillir de changer mais à condition que nous soyons les mêmes chose qui est probablement évidemment une équation impossible à résoudre alors je terminerai si vous voulez par un chapitre qui est intitulé on ne naît pas vu on le devient par évidemment transposition de la fameuse formule de Simone de Beauvoir en effet la vieillesse est davantage liée au temps c'est une banalité de dire ça je m'excuse mais il y a des banalités qui méritent d'être rappelées la vieillesse est davantage liée au temps qu'à la vie songeant en effet d'un point de vue des sciences naturelles du point de vue du vivant que c'est le privilège des vivants supérieurs que de pouvoir vieillir et de mourir éventuellement de mourir vieux il y a beaucoup d'êtres vivants c'est la plupart des êtres vivants sur terre ne connaissent pas la vieillesse une fois ils ont atteint il y a un stade de croissance bien entendu ils atteignent un âge adulte et puis en fait cet âge adulte est une sorte d'âge en plateau et à partir du moment où la longévité qui est une sorte d'horloge interne assignée à chaque espèce cette longévité s'est épuisée bien l'individu meurt c'est le cas bien des arbres bien des plantes de la plupart par exemple des insectes il n'y a pas une vieille coccinelle ça n'existe pas il y a des animaux qui meurent avant de connaître la vieillesse et on se rend compte que les animaux qui vieillissent ce sont ou bien souvent ce sont des mammifères par exemple les oiseaux ne vieillissent pas tous ou bien des animaux des mammifères comme un éléphant il y a des vieux éléphants ou alors les animaux domestiques ça c'est très intéressant comme si les animaux domestiques prenaient cette horloge humaine c'est Lacan qui parlait des animaux domestiques avec des apostrophes H O O Z etc donc évidemment rappelons que la vieillesse n'est ni une maladie que ce n'est ni une simple préparation à la mort je crois que cette idée là nous pouvons la laisser évidemment aux croyants mais que même les croyants ne peuvent pas simplement réduire leur temps de vieillesse à naître qu'une préparation à la mort et que la vieillesse n'est ni une jeunesse illusoirement prolongée qu'il faut prendre conscience que vieillir c'est prendre le risque ou avoir la possibilité je ne dirais pas la chance parce que je me méfie aussi des discours un petit peu trop iréniques ou angéliques ou trop optimistes il y a beaucoup de pertes dans la vieillesse il ne faut pas se le masquer non plus il ne faut pas tomber dans le déni inverse donc le vieillir c'est prendre le risque de devenir autre et ça c'est une chose dont il est extrêmement difficile d'avoir conscience tout à l'heure on faisait allusion à l'expérience du miroir qui nous accompagne durant toute notre existence et ce décalage qui existe entre notre être objectif et puis notre vécu subjectif ce décalage il est constant devenir autre ça veut dire subir l'altérité or il n'y a pas d'altérité sans altération altération même au sens le plus empirique la vue l'ouïe les facultés motrices etc donc ce qui est extrêmement difficile et d'autant plus difficile que tout dans notre société nous empêche d'avoir cette espèce de sagesse existentielle minimale c'est à dire se penser comme autre se penser comme aussi autre dans dix ans qu'on est autre par rapport à celui qu'on était quand on était jeune ou quand on était adolescent il faut penser le vieux comme autre et à cet égard lutter de toutes ces forces contre le despotisme de l'identité il faut songer que la vieillesse est normale au sens où Freud définissait sans se dérober puisque un jour quelqu'un avait demandé à Freud mais dites moi docteur qu'est-ce que c'est qu'être normal alors évidemment Freud aurait pu financer il aurait pu contourner la question il a répondu de façon très simple par deux verbes être normal c'est aimer et travailler et si Freud a répondu par ces deux verbes ça obéit à une logique très profonde aimer c'est le rapport à autrui travailler c'est le rapport au monde il y a un des plus beaux textes d'ailleurs sur la vieillesse c'est celui de Cicéron sur la vieillesse qui dit que le vieillard se maintient au monde il y a un détachement certes mais il se maintient au monde et d'ailleurs il y a une controverse philosophique entre cette thèse de Cicéron dans Décénectouté et puis ce qu'écrit Saint Augustin ou au contraire Saint Augustin d'un point de vue chrétien celui qui n'avait pas Cicéron Saint Augustin qui dit au contraire que le vieillard que le vieillard était magnifique le vieillard